Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. C'est le constat relevé par le Premier ministre lors de la réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations. L'industrie gazière qui se met à l'heure d'Alger à partir de demain à la capacité. La capitale abrite le 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz. Le sommet qui défendra le droit des pays et participant à la souveraineté sur leurs ressources énergétiques. Le succès de ce sommet qui repose également sur une couverture médiatique à la hauteur de l'événement. Le directeur général de la radio nationale s'étanquit des derniers préparatifs au centre international des conférences. L'Algérie qui dément les fausses nouvelles que propage la machine de propagande du Marzane à propos des prochaines élections présidentielles. Chez nous l'Algérie affirme que la constitution sera respectée. L'ONU qui s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans la bande de Raza. Elle est imminente même, le conseil de sécurité s'est réuni à la demande de l'Algérie, de la Suisse, de la Slovénie et de la Guyane. A l'ordre du jour, la sécurité alimentaire dans la bande de Raza. Et puis ciel particulièrement généreux s'éternit à 24 heures. 48 heures même, pluie et neige jusqu'au moins demain jeudi. On se projette déjà en prévision de l'été pour lutter contre les incendies de forêt. L'Algérie réceptionnera 5 Canadair avant avril, le 6e, le mois de joie. Tempête du Haut-Gare 2024, un exercice tactique supervisé par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Au deuxième et dernier jour de sa visite dans la 6e région militaire à Tamadraset, un exercice tactique avec munitions réelles exécutées par des unités du secteur opérationnel de Borj Bajiburtar, appuyées par des unités relevant des différentes armes, des actions caractérisées par un grand professionnalisme. Durant toutes les phases de l'exercice, il y a un haut niveau tactique et opérationnel qui reflète l'aptitude au combat des personnels et des commandants d'unités sur tous les plans particulièrement en termes d'exploitation exemplaire du terrain et de parfaite coordination entre les différentes unités participantes. Le général d'armée Saïd Shingri a tenu d'ailleurs à féliciter les cadres et les personnels des unités engagées dans cet exercice pour les efforts consentis lors des étapes de sa préparation et de son exécution. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, le Premier ministre René Delarbaoui a présidé hier une réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations. Le Conseil qui relève le banc qualitatif, je cite, réalisé ces dernières années en matière d'exportation hors hydrocarbures. Le Conseil a examiné les éléments de la politique nationale visant le renforcement des acquis accomplis, tout en insistant sur la poursuite des efforts pour maintenir cette tendance à la hausse à travers le soutien aux contributions de nombre de secteurs prometteurs à la diversification de l'économie nationale. Il s'agit notamment des filières industrielles, pharmaceutiques, agricoles, de l'industrie agroalimentaire et des produits pétroliers et miniers. Le Conseil a également évoqué le développement de l'action des dispositifs et organes concernés par l'accompagnement des opérateurs économiques, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, suivant les instructions du chef de l'État. L'industrie gazière se met à l'heure d'Alger à partir de demain. Alger qui abrite le septième sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz. Rendez-vous d'une extrême importance vu le contexte géopolitique complexe dans lequel il intervient. Un sommet qualifié par le ministre de l'Énergie, Edemine Mohamed El-Rab, de sommet des grands défis. Il se penchera sur les dossiers de la coopération commune entre les principaux pays producteurs en vue de garantir la stabilité des marchés mondiaux du gaz et relever les défis relatifs à la demande sur cette ressource énergétique propre. Pour la prochaine période, le ministre a accordé un entretien à l'agence de presse Qatari, le sommet des chefs d'État exportateurs de gaz défendra d'ailleurs leur droit à la souveraineté sur leurs ressources énergétiques. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Hakima Kamala. L'avenir du gaz et par ricochet l'avenir des producteurs exportateurs de gaz se décident sur la base de la géopolitique mondiale, la croissance économique, les politiques énergétiques, l'investissement, la technologie, les transitions énergétiques et la protection de l'environnement. C'est surtout ces paramètres que se discute la place du gaz. Les États membres du GECF comptant actuellement 19 pays, après l'adhésion de la Mauritanie et du Mozambique, leur production et leurs exportations de gaz représentent 40% du gaz fourni dans le monde. GNL et gaz naturel via gazotuc ou GNL Cargo. La mission de ce forum est d'orienter sa stratégie de production afin de garantir la sécurité des approvisionnements mondiaux qui tendent à évoluer dans le futur et garantir une énergie relativement propre entrant dans la transition énergétique comparativement au charbon ou au fioul. Le gaz doit bénéficier ainsi d'un prix juste qui permet un retour sur l'investissement mais aussi de contrats de partenariats à long terme. Aussi, une participation accrue des détenteurs de technologies et de capitaux des États consommateurs. Enfin, le forum défendra son droit à la souveraineté sur ses propres ressources énergétiques. « Notre pays est classé deuxième plus grand exportateur de gaz naturel en Europe via le gazoduc avec 2 milliards de mètres cubes en 2023. Alors que l'exportation de gaz dit GNL, le gaz liquéfié connaît lui aussi une augmentation. » « Hakima Kamel du service économique. » « Et le succès de ce sommet, Wally Selman, repose également sur une couverture médiatique à la hauteur de l'événement. » « De gros moyens ont été d'ailleurs mobilisés. Le directeur général de la Radio Nationale a procédé hier à une visite d'inspection au centre international des conférences pour s'enquérir des dernières préparatifs. » « La Radio Nationale présente au rendez-vous pour rester au diapason de l'information. Il est question à travers l'ensemble des chaînes de radio d'assurer une couverture optimale avant, pendant et après cet événement d'envergure. » Mohamed Barreli, directeur général de la Radio Algérienne. « La nouveauté par rapport au sommet arabe, c'est cet espace dédié à la vidéo. Donc c'est un espace qui va permettre à tous nos collègues, dans toutes les chaînes, de proposer des programmes en streaming vidéo ou en live streaming vidéo. Donc c'est grâce à nos collègues de la DSTE. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos amis du Centre international de presse qui ont fait un très beau travail et puis aussi nos amis du CEC qui nous ont offert tout ce qu'on voulait comme espace. La Radio Nationale sera là pour participer à assurer une bonne couverture à cet événement international. » Au cœur du Centre international des conférences, les préparatifs s'intensifient. Les dernières retouches avant le jour J, des salles entières aménagées en rédaction avec des studios radio et des plateaux dédiés aux débats, aux émissions, pour une couverture optimale de cet événement d'envergure. Abdelhak Mehdi, coordinateur technique de la Radio Nationale. « L'équipe de la Radio se prépare depuis déjà presque un mois. De point de vue installation matérielle de tous les studios, on a un total de cinq studios qui vont assurer la couverture de l'événement, plus un studio dédié au streaming. Sur le plan humain, on est une trentaine de techniciens répartis sur plusieurs compartiments. » Des moyens à la fois matériels et humains sont mis en place avec une vision zéro papier, avec plus de connectivité et un accès facile à l'information afin de réussir la couverture de l'événement. Toute honte bu, la machine de la propagande du Marzine se surpasse en fake news sur l'Algérie et les élections algériennes, Wally Tselman. Un commentaire de l'agence presse Algérie. Cela a commencé par leur caniche marzineau, sioniste de Paris, et se développe au niveau de certaines radios françaises, dont la reconnaissance du ventre et du bas-ventre du Marzine est avérée depuis longtemps. « Messieurs du Marzine, un conseil d'amis qui vous veut du bien, tournez votre regard plutôt vers le Palais-Royal au lieu d'El Mouradilla. Les élections auront lieu en temps tel que prévu par la Constitution, et ce, par respect pour la Constitution et pour le peuple algérien. Seul détenteur de la souveraineté, à bon n'entendeur. Salut, fin de citation. L'ONU qui s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans la bande de razards. Tout à fait, particulièrement dans le nord de la bande, assiégée, vous le savez, par l'antité sioniste et où, sans accès humanitaire, avec un système agricole dévasté, elle est imminente. Déclaration devant le conseil de sécurité de l'ONU de Karl Sko, directeur exécutif, adjoint du programme alimentaire mondial. Conseil qui s'est réuni, vous le savez, hier soir, à la demande de l'Algérie, de la Suisse, de la Slovénie et de la Guyane. Encore une action de l'Algérie au sein de cette instance en usienne sur la question palestinienne pour mettre un terme, justement, à la souffrance des razawis privés d'aide humanitaire. Le juriste international basé en Suisse, Abdel Jalil Dahri, salue ses actions algériennes et décrit la situation de famine à raza devant le droit international. Il a été contacté par Linda Hamad. J'aimerais bien saluer l'action et la pression exercée par l'Algérie auprès des autres membres de conseils de sécurité. L'Algérie est en train de jouer un rôle important pour sensibiliser la communauté internationale sur la situation catastrophique sur le banc de Gaza. En même temps, l'Algérie est en train aussi d'exercer des pressions sur les organismes des Nations Unies, comme le programme des Nations Unies pour la sécurité alimentaire, l'UNICEF et aussi l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, la situation à Gaza, c'est une situation de famine, c'est une situation qui est critique et catastrophique au niveau de santé, cette situation hante la communauté internationale. Sur le terrain, en effet, la population est désormais affamée. Témoignage poignant depuis Gaza du journaliste palestinien Mohamed Desyed, propos recueillis par Nasserine Lahmouna. La situation humanitaire au nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza est inqualifiable. Littéralement, les gens n'ont rien à manger dans cette zone. Ils couvrent la faim avec de l'eau et se nourrissent comme les animaux. On voudrait demander à tous les pays, non pas de condamner ou autre, mais de lutter contre la faim qui nous dévore. On préfère mourir sous les bombardements que de mourir de faim. Par ailleurs, l'immunité abusive accordée à l'entité sioniste et ses pratiques subversives contre les Palestiniens dont la bande de Gaza a été dénoncée par l'ambassadeur et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Rachid Blanden, lors d'un événement organisé par la représentation permanente de l'État de Palestine à Genève en marche de la 55e session du Conseil des droits de l'homme. Par ailleurs, Joe Biden a remporté hier la primaire démocratique du Michigan mais a été sévèrement sanctionné pour son soutien à l'entité sioniste dans cet État à forte population musulmane et arabe. Un résultat qui pourrait être d'ailleurs de mauvaise augure pour ses chances de réélection. Selon premières estimations, plus de 50 000 votes non engagés, l'équivalent d'un vote blanc ont été déposés dans les urnes de cet État. Ciel particulièrement généreux ces dernières 48 heures. Pluie, neige jusqu'au mois, demain, jeudi, mais toute cette pluie ne nous fait pas oublier les risques d'incendie durant la saison estivale. On s'y prépare aussi. On se projette en effet en prévision de l'été pour lutter contre les incendies de forêt en application des directives du président de la République. L'Algérie a acquis six avions canadaires d'une capacité de 3000 litres par la compagnie Tassili Airlines. Cinq seront reçus en avril, avant avril prochain. Le sixième à la fin de l'année. Sept autres avions de même genre seront affrétés et mis à la disposition des services concernés. Avant juin, la gendarmerie nationale a affirmé que le ministre de l'Intérieur hier est prêt à accompagner les efforts déployés en consacrant 22 hélicoptères pour des opérations de contrôle et d'évacuation. Un mot de sport avant de terminer du football féminin avec la sélection nationale qui s'est imposée hier soir en amical face au Burkina Faso. Trois buts à zéro au stade Nelson Mandela de Barak. Et voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.